Bienvenue dans votre capsule découverte. Préparez-vous à être ébloui dans ce voyage captivant à travers la Côte d'Ivoire. Que vous soyez un voyageur aguerri ou un esprit curieux en quête de nouvelles découvertes, Découverte de Cannes vous invite à embarquer pour un périple passionnant dans la région du Cavalier. Située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Cavalier occupe la zone frontalière avec le Liberia sur peu de 150 km, dont une grande partie est matérialisée par une frontière naturelle, le fleuve Cavalier, qui sépare les deux pays. Elle se compose de quatre départements, à savoir Guiglo, Blolequin, Tout-le-Pleu, Thaïs. Le climat y est de type tropical, chaud et humide, favorisant une pluviométrie abondante et régulière, donnant une végétation luxuriante propice à l'agriculture. La région est abondamment arrosée par plusieurs cours d'eau, dans le fleuve Cavalier et de grandes rivières, Nuzo, Doui, Nzé, Nyon et Gouin. Elle présente également d'immenses plaines, de nombreux et larges bas-fonds, des collines, et la végétation est de type forestier, dense et humide. La région dispose d'air protégé, dont les plus importantes sont les suivantes, la forêt classée du Gouin-des-Bais, la forêt classée du Cavalier, la forêt classée du Ciot, la forêt classée de Santé et le parc national de Thaïs, qui est la réserve la plus protégée. C'est une région de forte immigration. 36% de la population est d'origine étrangère, essentiellement de la sous-région, contre 26% au plan national. Les principales activités économiques exercées sont l'agriculture de rente, l'agriculture vivrière, les cultures maraîchères, la pêche traditionnelle et la pisciculture, la pratique d'élevage traditionnel. La région du Cavalier a un riche patrimoine culturel et touristique, avec ses nombreux airs protégés, ses poissons sacrés, ses montagnes et les festivals de danse des Cuit-Églaye. Par ailleurs, la région du Cavalier regorge d'immenses artistes talentueux du terroir, qui sont les garants de la culture ouai. Disons aussi que les artistes originaires de la région, tels que Guéhi-Victor, Guéhi-Jean, Casabi-Déé, Paul Dodo, Adélise, Rose-Bas, Rosemarie-Guiraud, Benelzis-Tablé, etc., ont écrit dans l'histoire de la culture de ce pays les plus belles notes de noblesse. Sur le plan culinaire, la gastronomie des peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément du peuple guéret, est marquée par cette délicieuse sauce, faite à base de feuilles de manioc, appelées Bawin. C'est un mot composé de deux noms. Ce sont Ba, pour désigner manioc, et Wain, qui est feuille en guéret. Si ce mets culinaire est rattaché à ce groupe ethnique, c'est en partie du fait que dans la zone d'habitation de ce peuple, les montagnes, le manioc est de bonne qualité. Il en est de même pour l'huile rouge, le second ingrédient phare de cette sauce. Le Bawin a encore plus de saveurs quand il est accompagné du riz local cultivé au village. Alors que nous mettons fin à cette exploration captivante, rappelez-vous que la Côte d'Ivoire est une toile infinie de couleurs, de cultures et de merveilles à découvrir. Alors, emportez avec vous ces souvenirs précieux et ces moments de grâce qui ont illuminé chaque voyage. A très vite !